Pour moi, l'enjeu principal, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle une démarche compréhensive, c'est-à-dire d'au lieu de vouloir standardiser une norme de propreté qui reste complètement arbitraire et qui reste difficilement définissable, repartir des usages des habitants de manière à mettre en place des dispositifs adaptés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce format qu'on a appelé 15 minutes en aparté. C'est un format dans lequel, pendant 15 minutes, on s'entretient avec une personne qualifiée, un expert, un universitaire, autour de différents enjeux de la politique de la ville afin d'aider, d'éclairer les différents élus autour de la politique de la ville, les nouveaux élus de la politique de la ville, sur ces différentes problématiques, ces différents enjeux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Dormois, qui va parler avec nous des questions autour de la GUSP. Elle est doctorante à l'Université de Picardie-Jules Verne, donc je laisse se présenter. Alors, bonjour à tous, donc Camille Dormois, doctorante en anthropologie à l'Université de Picardie-Jules Verne, et je mène un travail de recherche sur la question de la gestion des déchets dans les quartiers d'habitats sociaux, dans les quartiers d'habitats politiques de la ville. Voilà, donc gestion des déchets et de la propreté urbaine, qui sont des thématiques complètement imbriquées l'une dans l'autre. D'accord, donc pour revenir à la GUSP, la GUSP, qu'est-ce que c'est ? C'est la gestion urbaine et sociale de proximité. La gestion urbaine et sociale de proximité, c'est une intervention qui est partenariale, coordonnée et partagée entre les différents acteurs et avec les habitants dans les quartiers politiques de la ville, et qui a pour objectif principal et assez large d'améliorer la qualité de vie, la vie quotidienne des habitants dans les quartiers, en répondant aux différentes problématiques qui se posent dans les espaces publics principalement, mais autour plus généralement des thématiques de l'habitat et du cadre de vie. La gestion urbaine et sociale de proximité aborde des thématiques assez vastes et assez larges, et donc a des enjeux importants pour les quartiers politiques de la ville et pour les habitants. Et donc, je propose qu'on détaille les différents enjeux autour de la GUSP. Alors, merci pour cette introduction. Alors, les enjeux politiques de la ville en ce qui concerne la gestion des déchets. Alors, c'est assez intéressant de voir la manière dont, dans une ville, on déploie diverses stratégies de mise en place de gestion de déchets pour les habitants, et d'observer que la plupart des projets qui concernent justement la sensibilisation sur le tri sélectif, la réduction des déchets, les projets qui concernent également l'amélioration du cadre de vie, concernent tout en particulier les quartiers politiques de la ville. Cela laisse à penser qu'il y a un problème particulier dans les quartiers d'habitat sociaux, des quartiers politiques de la ville, qui n'existent pas dans les autres quartiers des villes. Alors, factuellement, ce n'est pas si vrai que ça. Donc, pour un peu donner des illustrations, ça fait maintenant quatre ans que je travaille sur une collectivité territoriale du nord de la France, et que j'observe un peu la manière dont se passe cette gestion des déchets, cette gestion de la propreté urbaine à l'échelle de cette ville, en faisant un espèce de petit focus sur un quartier d'habitat social particulier, qui serait, selon les politiques et les gestionnaires de cette ville, le quartier dans lequel il y a le plus de problématiques en lien avec la gestion des déchets et la propreté urbaine. Alors, quelles sont ces problématiques ? D'une part, ce quartier d'habitat social serait un quartier dans lequel le tri sélectif est très mal effectué, ce qui aurait des répercussions économiques pour l'ensemble de la ville, et d'autre part, ce serait un quartier dans lequel on observerait beaucoup plus d'incivilités que dans d'autres quartiers. Et c'est bien ces incivilités qui m'ont intéressée ces dernières années, puisque si elles sont considérées par des incivilités par les gestionnaires qui ont en charge, en fait, de les gérer, pour les habitants, ce n'est pas le cas. Alors, par les habitants, on parle souvent des habitants, on y reviendra probablement sur la question de la participation habitante, il n'y a pas des habitants, enfin, une catégorie d'habitants unifiés, il y a des habitants de différents milieux sociaux, culturels, et donc qui ne peuvent absolument pas être unifiés sous un type de pratiques en particulier. Mais ces pratiques, quelles sont-elles ? Alors, c'est très divers et varié, ça peut aller du jet de déchets par les fenêtres jusqu'au garagisme sauvage, qui pose vraisemblablement des problèmes au service de gestion de la ville. Alors, pour avoir, du coup, enquêté sur ce quartier, pour avoir essayé de comprendre la rationalité de ces habitants vis-à-vis de ces pratiques, on observe que, finalement, ce n'est pas tant de l'incivilité, ce n'est pas tant du manque de connaissances, du manque d'éducation, du manque de civisme, que, par exemple, dans le cas des jets par les fenêtres, une réelle volonté de valoriser les déchets alimentaires. Alors, ça peut être très surprenant, très choquant pour des gestionnaires qui sont en charge d'aller ramasser derrière ces déchets qui sont parsemés sur le sol, en dessous des bâtiments. Mais pour avoir rencontré une bonne centaine d'habitants accusés d'avoir ces pratiques, j'ai pu observer que c'était essentiellement des déchets alimentaires et que c'était essentiellement dans l'objectif de nourrir les bêtes, de nourrir les différents animaux présents sur le quartier qui peuvent aller des pigeons jusqu'aux chats. Il y a beaucoup de chats dans ce quartier en particulier. Voilà pour le premier point de la rationalité des habitants qui n'est absolument pas celle des gestionnaires. Pareil pour le garagisme sauvage qui pose des problèmes de salubrité puisque vraisemblablement les huiles de vidange sont laissées sur le sol. Pour ces habitants, ça correspond à une pratique de débrouille. Nombreux sont ceux qui n'ont pas les moyens économiques de passer par des garages conventionnels, donc de payer le prix que tout le monde paye. Et donc, on observe ce type de pratiques qui sont des pratiques de subsistance en réalité. Voilà, donc que dire du coup que toutes ces pratiques sont mises dans le même bateau que les incivilités en réalité. Et j'ai d'ailleurs pu participer à un séminaire la semaine dernière au niveau national qui réunissait des gestionnaires, des ingénieurs de collectivités territoriales et qui était justement sur les incivilités. C'était le titre de ce séminaire. Et donc, on observait que toutes ces pratiques, encore une fois, étaient englobées dans ce terme générique qui laisserait à penser que ces habitants en particulier sont de mauvais citoyens et qu'ils n'ont absolument pas de rationalité ni même écologique ni même citoyenne. Alors, dans les faits, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a les habitants qui mettent en place ou en œuvre ces pratiques, donc qui pratiquent les déchets, on pourrait le dire, et les autres. Donc, il y a tout un tas aussi d'autres habitants qui s'offusquent de ce type de pratiques puisqu'ils les considèrent comme sales, comme ayant des impacts sur le bien-être du quartier, sur l'image du quartier, etc. Et ça crée d'énormes conflits, en réalité, entre les divers habitants. Conflits qu'il est assez difficile, du coup, d'amoindrir. Et cela est complètement renforcé par l'organisation particulière des différents acteurs qui gèrent la propreté et la gestion des déchets dans les quartiers d'habitat sociaux. Et c'est en ça aussi, pour moi, qu'il y a une spécificité dans ces quartiers d'habitat sociaux qui n'existe pas sur le reste de la ville, c'est qu'on est confronté à des acteurs complètement différents. Et ce qui n'aide absolument pas, justement, à améliorer la propreté urbaine dans ces quartiers. Donc, les acteurs, quels sont-ils ? Les bailleurs sociaux, en fait, par leur présence importante dans ces quartiers, amènent à une organisation complètement différente et à de nouveaux acteurs. Ces nouveaux acteurs, ça va être soit les gardiens d'immeubles, soit les privés du nettoyage, enfin, les entreprises privées du nettoyage. Et souvent, dans les quartiers, on observe que, dans ces quartiers politiques de la ville, qu'il y a les deux, qu'il y a à la fois des gardiens, à la fois des services privés de propreté. Et ces deux acteurs s'agencent en plus avec les services propreté de la ville et avec les services de gestion des déchets des métropoles. Et les services, bien évidemment, il ne faut pas les oublier, espaces verts qui ont aussi en charge une partie de la propreté des quartiers. Ça va être, par exemple, d'enlever les mauvaises herbes, etc., ce qui est considéré par tout un tas d'habitants comme étant des espèces nuisibles et donc des espèces à éliminer. Et l'agencement, donc, dans ces quartiers, elle est très compliquée. Je vous donne un exemple très concret. Le quartier dans lequel je travaille, j'ai pu rencontrer tous ces acteurs. Aucun n'était capable de me dire où s'arrêtait sa prestation. Qui nettoyait, par exemple, les parkings ? Personne ne savait. J'avais d'un côté les gardiens qui me disaient que leur travail s'arrêtait aux abords des bâtiments. Alors, comment définir les abords des bâtiments ? C'est une définition très propre et très personnelle. Et les acteurs de la propreté privée qui me disaient que, eux, leur tâche s'arrêtait au fait de nettoyer les emplacements des conteneurs poubelle. Mais les emplacements des conteneurs poubelle sont sur les parkings. Donc, jusqu'où, encore une fois, s'arrête cette prestation, c'est quelque chose de très individuel et de très personnel. Et donc, c'est vrai qu'on observe qu'il y a des lieux entiers, finalement, qui ne sont pas nettoyés. Puisque personne ne sait qui ou comment, enfin, comment le faire, ce n'est pas nettoyé. Et donc, cette malpropreté, elle est souvent, encore une fois, expliquée par les gestionnaires et par les gens qui ont en charge ce nettoyage. comme étant le fruit d'incivilité, plutôt que comme étant le fruit d'une difficulté à organiser un système de nettoyage et de gestion des déchets très particulier. Et à cela s'ajoute aussi tout un tas de catégories de déchets qu'il faut gérer, à savoir donc les déchets des ménages, les ordures ménagères et les recyclables qui sont à la gestion d'un service en particulier qui est le service métropolitain d'enlèvement des ordures ménagères. Les encombrants, qui est un autre service également. Et on a les déchets sauvages qui correspondent à un tout autre service. Et dans les faits, quand on observe la transversalité de ces missions, on se rend compte que les différents acteurs n'ont pas forcément conscience de tous ces pôles de gestion et donc ne s'agencent pas forcément. Ce qui renvoie aussi au fait que les habitants n'aient pas conscience que ce soit une organisation aussi complexe et aussi transverse et qu'ils ont du coup des exigences qui ne correspondent pas forcément aux possibilités des métropoles, des villes, des gestionnaires dans la pratique. C'était assez large. Donc si je résume, on aurait un enjeu de compréhension des acteurs publics et institutionnels auprès des habitants, auprès des pratiques, habitantes. On aurait un enjeu organisationnel et communicationnel entre ces différents acteurs qui sont censés gérer cette gestion urbaine de proximité. Et c'est déjà pas mal. Voilà, il y a ces deux pôles. Il y a, on va dire, dans une visée à ces sciences politiques, la manière dont l'organisation de la gestion des déchets et de la propreté est menée au sein des services. Et il y a la manière dont les pratiques habitantes sont perçues par ces services et sont perçues sous l'angle systématique de l'incivilité qui correspond à une longue tradition anthropologique ou sociologique du lien entre la saleté, les déchets et les classes populaires. De tout temps, et ça peut se remonter, il y a des historiens qui ont remonté ça jusqu'au XVIIIe, XVIIe siècle, de tout temps, les populations les plus précaires, les populations les plus populaires sont accusées, ont été accusées d'avoir des pratiques de malpropreté, d'être eux-mêmes sur eux assez sales. Et ça correspond, c'est ce que j'essaie de dire au départ de l'interview, au fait que systématiquement les projets de propreté et de gestion des déchets sont mis en place dans ces quartiers. Dans les quartiers les plus riches de la ville, il n'y a aucun projet de ce type qui est mis en place et pourtant, il y a aussi des dépôts sauvages, il y a aussi des dépôts d'encombrants qui ne sont pas institutionnalisés puisque les services n'ont pas été contactés. Il y a aussi des problèmes de tri sélectif. On retrouve toutes ces problématiques, mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus visibles et elles sont beaucoup plus institutionnalisées au sein des quartiers prioritaires. Est-ce que tu veux qu'on parle des partenaires ou est-ce qu'on dit qu'on en a déjà parlé ? Les partenaires, c'est ceux que je résumais et encore une fois, il est très difficile de savoir sur quel espace ces divers partenaires agissent puisque eux-mêmes ne le savent pas et que c'est vraiment très personnel d'un quartier à l'autre. On se rend compte que les discours sont complètement différents. Il y a une vraie difficulté pour les pouvoirs publics à s'approprier ces différents partenaires puisqu'ils sont aussi bien privés que semi-publics pour les bailleurs sociaux, pour les décrire très vulgairement. Je pense qu'on a fait déjà un joli tour des différents enjeux et des différents acteurs qu'il y a autour de cette thématique assez large. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux nouveaux élus qui rentrent dans ce mandat politique de la ville ? Quels seraient ces conseils que tu donnerais autour des enjeux de Vagus ? Pour moi, l'enjeu principal, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle une démarche compréhensive, c'est-à-dire au lieu de vouloir standardiser une norme de propreté qui reste complètement arbitraire et qui reste difficilement définissable, repartir des usages des habitants de manière à mettre en place des dispositifs adaptés. Je reviens sur les jets de déchets par les fenêtres. Si ça vient vraiment d'une volonté dans tous les quartiers de valoriser les déchets alimentaires, pourquoi pas de créer des composteurs de proximité ? Ça pourrait marcher dans des quartiers et pas dans d'autres quartiers et c'est ça le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas standardiser une méthode ou une manière de voir les choses à l'échelle nationale. Ce n'est pas possible. Il faut rentrer vraiment dans la spécificité de chacune de ces populations et donc repartir dans quête de terrain. Ce qui évite complètement d'insérer toutes les pratiques habitantes dans le mot générique de l'incivilité, tout comme le garagisme sauvage, tout comme les dépôts d'ordures qui ne sont pas forcément des dépôts. Je ne suis pas revenue là-dessus, je voudrais juste refaire un petit rappel là-dessus. Les dépôts de déchets, je me suis rendue compte que pour tout un tas de gens, ce n'étaient pas des déchets, en fait, qui déposaient des objets et qui les déposaient pourquoi ? Pour que d'autres personnes puissent les récupérer. Et c'est vrai que ça pose des vrais problèmes au niveau des services parce que ça reste visuellement quelque chose de pas très propre, pas très agréable. Mais en soi, c'est encore une fois dans une réelle volonté de faire circuler cette matière et de permettre à d'autres gens de profiter d'un objet dont on ne veut plus soi-même. Donc voilà, repartir vraiment du terrain, repartir vraiment de la rationalité des habitants plutôt que de leur imposer la rationalité des gestionnaires qui est celle de la maîtrise complète d'un quartier. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions intéressantes sur cette thématique-là. Et en espérant pouvoir le faire de façon plus... avec plus de temps la prochaine fois parce que c'est comme vous l'avez dit, des thématiques assez complexes et assez difficiles à appréhender et ça demande beaucoup de temps pour en expliciter toute la complexité. Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, c'est une thématique qu'on explore et qu'on... Surtout avec les agents des villes et des bailleurs, mais maintenant avec les élus. Donc, on reviendra sur ces questions-là, peut-être avec vous ou avec d'autres personnes, mais en tout cas, c'est des questions qu'il faut travailler et continuer à travailler. En tout cas, je te remercie beaucoup, Camille, pour ton intervention et pour ta vision de la gestion urbaine et sociale de proximité que je trouve intéressante, en tout cas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada